Hey salut tout le monde c'est ks j'espère que vous vous portez bien parce que moi ça va aujourd'hui on va parler des notations utilisées sur vagonball fighter dead comme ça on sera fixé parce que cette vidéo sera la fondation de prochaines vidéos qui viendront en termes de tutoriel donc j'aimerais mieux commencer par ici comme ça on aura une compréhension assez basique du jeu comme ça conviendront les choses un peu plus compliqué qu'on soit tous à la page j'allais dire à la marche seigneur ok cool on va commencer avec les mouvements on a les mouvements j'ai mis la pavé tactile là pour que ça nous aide un peu mais dans la description il y aura des descriptions il y aura des liens qui auront des photos qui expliquent un peu mieux ce que j'ai démontré aussi dans cette vidéo ok en parlant de mouvement tu vois ce petit ce petit pouce rouge là au milieu quand je le bouge il bouge ce petit petit pouce rouge là c'est ça le neutre c'est ce qu'on appelle 5 en gros tu prends ce truc comme une calculatrice et ce truc rouge c'est ton 5 avancé c'est ton 6 réculer c'est ton 4 2 en bas 1 c'est réculer en bas en bas reculé 3 c'est en bas avancé 7 ça c'est 7 non 7 réculé en haut ou en réculé ça c'est 7 8 c'est en haut 9 c'est en haut avancé cool tu peux toujours revenir sur la vidéo si tu veux tout voir mais il ya un lien dans la description ok ça ce sont les touches et on va passer un peu à l'étape suivante dans les mouvements on a les dash ça c'est un dash le fait que tu appuies six deux fois ou avancé deux fois tu donnes un dash et on a un back dash un dash en arrière qui est 4 4 à partir de très loin très loin à gauche si tu es baby ça renverse tout tu fais juste l'inverse tu comprends ce que je veux dire ok ça c'est le back dash 4 4 ça c'est ton dash 6 6 et dans ce jeu on a un truc qu'on appelle vous avez déjà vu le saut non on a 7 on a 8 on a 9 et dans ce jeu on a un super saut super jump puis c'est fait vous appuyez 2 puis vous allez sauter en même temps 2 puis vous sautez 2 puis vous sautez tout à fait un peu instantané sinon ça donne ça tu vois ça je veux dire sinon ça donne ça tu prends trop de temps et ça va pas link donc ça va pas faire le lien il aura pas de super saut une fois que tu fais le lien et boum il saute assez haut cool ok à part ça on a le dash on a parlé de dash n'est ce pas et ça peut se faire en l'air tu sautes puis tu fais ton dash pareil avec le back dash ici ça va s'appeler air back dash parce que nous sommes en l'air air dash et air back dash et air back dash puis un moyen de faire assez rapidement je vous ai déjà expliqué comment fonctionnent les directions et les chiffres qui correspond à ces directions donc ça ceci ça c'est neuf et pour faire un air dash instantané qu'on appelle haïdi tu fais neuf six neuf c'est ton saut en avant et 6 c'est juste avant 96 et ça donne ça je donne le haïdi pareil pour le faire en arrière tu fais 7 4 c'est 4 c'est le domaine a dit en arrière c'est 4 cool il ya un moyen un plus simple que j'aime pas trop utiliser mais bon tu peux toujours l'utiliser tu saute tu appuies six ou quatre avec r2 non non pas quatre justice désolé tu sautes puis tu appuies 6 qui donne un haïdi aussi un air dash instantané mais c'est pas vraiment c'est pas plus rapide que ça ok cool ça ce sont les mouvements et dans les notations quand tu vois s j dans un combo ou un truc comme ça s j c'est ça soupe de jante je suis perso comment tu vais l'appeler donc je peux faire un truc genre ça c'est le haïdi ça je viens de faire là je fais je n'ai pas encore parlé des boutons donc je n'ai pas dit ça quand je vais parler des boutons mais en gros quand je fais ça il y a le super jump à l'intérieur et c'est très important dans la notation de combo reconnaître ça comme ça vous pouvez bien faire vos combos s j c'est le super jump je vais juste récapituler un peu plus rapidement s j c'est le super jump et 6,6 c'est ton dash 4,4 c'est ton pack dash j j quand je dis j ça peut être à 7 ça peut être 8 ça peut être 9 et la plupart du temps tu peux voir entre gens jl jn jn jh jh excusez moi jn 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 jh jh bon la pêche souvent l'anglais dans 5 heures et c'est important de connaître tout ça parce qu'il ya des combos qui vont parler de ça et traverser l'idée vous pouvez au moins comprendre une notation de combo ou d'autres trucs qui ont lié avec le jeu ok cool à part le mouvement on passe aux boutons ok fighter z a notamment plusieurs boutons que vous pouvez voir à côté de la pavée tactile et nous avons elle elle c'est ça pour les joueurs de ps4 c'est en carré pour le joueur de xbox c'est en x et nous avons m m pour le joueur de ps4 ou ps5 si tu en as c'est en triangle et pour les gavards de xbox c'est en y nous avons h h h h c'est rond sur ps4 sur ps4 et ps5 et b c'est h h c'est b sur xbox nous avons s s c'est en x sur ps4 et c'est en a sur xbox après nous avons quelques combinaisons genre h h et s qui te donne de super dash et tu peux utiliser r2 pour faire plus tard que nous avons l m elle aime la choc ou r1 je sais que r1 sur xbox rb et r2 sur xbox rt si je me trompe pas ok et à part ça nous avons ls c'est chargé son kit de saiyan c'est un truc comme ça kit saiyan cool il y a aussi un lien dans la description qui parle de tout ça et qui énumère ça en xbox et en ps3 ferait mieux de tiquer saiyan ça sera vraiment important ok après comme je vous ai dit on a les boutons et on a les boutons qui sont attachés à des directions comme par exemple dans le jeu tout le monde a un 6m avancé triangle ou avancé y comme tu veux la couleur ça c'est ton 6m tout le monde a ça baby en a aussi cool tout le monde a ça et tout le monde a un 2l quand je parle de 2l c'est en bas puis tu appuies carré ou l et ça 2l ça dépend deux fois ça peut être un low deux fois ça ne l'est pas comme pour baby c'est un low bien pour vegeta niveau 4 super saiyan 4 comment tu veux la play c'est pas un low et on a un 2m la plupart de temps ça dépend du personnage on a un 6h je vois ce que je veux dire on a un 6s baby aussi a un 6s je crois pas bien 6s 6s et ça dépend du personnage chacun a son truc en fait parce que on va bientôt parler d'émotion là donc je vais garder ça pour l'émotion ok on parle un peu de baby baby il a 2s il a 3s il a 1s donc tu vois chacun a son truc ok on passe aux motions c'est quoi l'émotion par définition par définition une notion sur le processus d'un déplacement le processus d'un déplacement le processus d'un déplacement bon le dire comme ça ça prend un peu bizarre tu vois c'est juste un processus qui te permet de mettre un mouvement en action et ça demande de la rapidité en fait je le définis comme un processus de déplacement il faut que tes mouvements soient vraiment il faut que tes mains soient vraiment active sur le mouvement ok dans ce jeu on a plusieurs mouvements on a les mouvements de quart de cercle ça c'est un cercle en entier vous voyez je suis en train de sauter mais dans la patate la patate active vous pouvez voir que c'est en train de faire un cercle ya cool puis on a l'émotion l'émotion ok pas l'émotion l'émotion ok vous comprenez première motion une motion bien sûr je vais pas faire d'erreur ici on a le 2 3 6 2 3 6 ça c'est un D 3 6 c'est quoi un D 3 6 un D 1 4 ce sont juste les quarts de cercle et quand je dis 2 3 6 c'est un quart de cercle en avant quand je dis 2 1 4 un quart de cercle en arrière et dans les combos vous verrez 2 3 6 pardon vous allez voir 2 3 6 S en gros tu le fais en bas avancer mais avant de passer par avancer il y a ce 3 c'est pour cela on dit 2 3 6 2 3 6 S c'est le même cercle chacun a son truc croyez moi chacun a son truc pour lui c'est une femme de Kamehameha 2 3 6 puis on a lui 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 tu vois non ? mais vu qu'on va passer par là c'est la motion la motion exige on va faire 2 1 4 comme ça et ça va toucher le 1 2 1 4 2 1 4 2 1 4 pour lui c'est un camp on va essayer d'expliquer ça rapidement il va passer sur nous il va passer sur nous on va utiliser le temps encore ça c'est le 2 1 2 1 4 on va utiliser le temps encore on va utiliser le temps encore on va utiliser le temps encore on va faire un petit combo cool ok et chacun son truc chacun a vraiment son truc là je suis juste en train de parler de Vegeta mais chacun son truc cool puis on a les motions de 2 2 2 2 ça fait que vous saviez vous savez que 2 c'est en bas quand tu appuies 2 2 ça devient une motion 2 2 S pour lui c'est un DP il est déjà à me demander c'est quoi un DP un DP c'est un Dragon Punch et quand je veux dire Dragon Punch certains vont me demander encore c'est quoi un Dragon Punch un Dragon Punch pour ceux qui ont joué ils connaissent bien ils connaissent bien on a souvent tendance à appeler ça DP parce que Dragon Punch c'est ça tu vois on prend le D et le P D de Dragon et le P de Punch donc c'est une manière de faire basculer la situation tu vois un Reverse je ne sais vraiment pas combien ils sont en français pour le moment je vais essayer de vous donner le mieux que je peux c'est pour ça je vais mettre c'est Roshi c'est Roshi Roshi son 2 2 S ça donne ça pour Vegeta par contre ça donne autre chose au gros cas c'est un DP donc pour Roshi ça l'est pas alors un DP ça te permet de stopper les attaques à 4 niveaux de frame et je vais parler de frame dans une autre vidéo la série vient juste de commencer je vais parler ça dans une autre vidéo et on aura des explications assez claires et nettes sur ça j'ai vu je n'arrive même pas à faire un combo ok comme je l'ai dit on a le 2 3 6 motion on a les 2 1 4 motion on a les 2 2 motion ça ce sont les motions qu'on a sur FighterZ et savoir combiner toutes ces motions va vous aider à bien jouer le jeu à bien comprendre le jeu parce que la plupart du temps ce sont ces motions qui freinent les gens ok juste pour récapituler j'ai parlé des mouvements ok j'ai parlé de mouvements j'ai parlé des boutons j'ai parlé de ça j'ai parlé du super dash j'ai parlé des dash j'ai parlé de air dash j'ai parlé de air back dash et j'ai parlé d'autres trucs genre boutons avec direction tout ce genre de trucs ok maintenant la combinaison la combinaison action de ces motions on va vous donner ce qu'on appelle un un mouvement spécial tiens ça c'est un mouvement spécial ça c'est un mouvement spécial ça c'est un mouvement spécial et ça c'est une attaque spécial et une autre expression ça se fait normalement quand tu fais 1 2 1 4 motion 2 1 4 motion avec soit r1 soit r2 et par rapport à ton personnage ça va te donner différents cinématiques et le faire c'est vraiment important parce que si tu ne sais pas le faire tu ne sauras jamais faire un combo complot ça c'est un niveau et pour faire un niveau 1 tu as besoin de faire 1 2 3 6 motion 2 3 6 motion avec r1 ou r2 ça dépend de comment tu vas faire c'est un peu ça donc c'est un peu ça que je voulais ajouter et la série vient juste de commencer et si tu as aimé la vidéo tu as aimé le concept n'hésite pas à lâcher un pouce bleu n'hésite pas à commenter et nous donner tes avis si tu penses sur ça et comment tu le trouves et tout ça et on se revoit sur la prochaine vidéo et pendant ce temps portez-vous bien puis Dieu bénisse peace out